Bien le bonjour à tous, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du nouveau mode pour les débutants ou pour les joueurs qui veulent aiguiser leurs compétences, entraînement sur Warzone. Ici on va parler positionnement sur la map, le loot, prendre des contrats, voir si il est important à avoir en jeu pour s'en sortir face aux autres joueurs, comment envisager ces différents duels pour les gagner, qu'elles sont les petites techniques pour justement être à couvert et ne pas se faire dézinguer en 2-2 lorsqu'un ennemi nous voit. On va également parler du goulag, du loadout, des déplacements et de comment gérer la zone finale et de quelles armes utiliser. Ici on était avec une équipe de 4 joueurs, plus ou moins dans ce mode-ci vous avez 20 vrais joueurs et une vingtaine de bots également. Ce qui est pas mal lorsque vous commencez et que vous voulez pas vous faire déchirer dans le vrai Battle Royale avec plus de 100 joueurs. Ici un des objectifs principaux ça va être d'acheter votre largage. Votre largage c'est quoi ? C'est cette grosse caisse qui contient vos armes personnalisées que vous pouvez personnaliser vous-même dans le lobby. Ce sera important, c'est une grosse mécanique de jeu. Une autre, lorsque vous êtes malheureusement éjecté de la game, vous avez une seconde chance qui va vous être donnée qui est le goulag. Ne stressez pas au goulag. Ici vous allez tomber aussi bien contre des vrais joueurs ou contre des bots. Mais c'est quand même mieux de tomber contre des vrais joueurs, c'est un peu plus challengeant. Au niveau du goulag, utilisez vos oreilles pour savoir d'où vient l'ennemi. Allez sur lui, tirez, visez en premier, essayez toujours de garder une couverture ou une ligne. Si jamais vous ne réussissez pas le goulag, heureusement vous avez vos coéquipiers qui pourront vous redéployer en vous achetant au shop. N'oubliez pas que Warzone et le Battle Royale, c'est un jeu d'équipe. Vous pouvez pinguer, dire où sont les autres joueurs, donner des informations afin d'aider vos équipiers et justement à ne pas être pris par surprise par un ennemi qui serait près d'eux. C'est la chose la plus importante dans le jeu, c'est de communiquer et de bien parler. On en parlait tout à l'heure, une fois que vous avez vos 15 000 dollars, vous pouvez acheter le largage. Ce largage tactique va vous donner des superbes armes pour pouvoir aller contre vos ennemis. Je vous mets en description quelques chouettes sites web pour trouver les dernières métas présentes sur le jeu. Oui malheureusement ça existe. Et ici au niveau des atouts, moi je vous recommande Alpinist, pas de course. Trempé et alerte maximale. Cela va vous donner vraiment un chouette combo où vous êtes relativement rapide, vous êtes endurci et vous pouvez avoir des informations sur la position des ennemis. Malheureusement, comme je le disais, un coéquipier malheureusement a perdu et on a dû le racheter. Franchement, ne jouez jamais perso, jouez vraiment équipe. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer, vous êtes le dernier de votre équipe, vous savez racheter tous vos coéquipiers et là tout peut changer. J'en parlais tout à l'heure, connaître l'emplacement des ennemis et engager les duels. Grâce à alerte maximale, vous savez voir d'où viennent les ennemis, au moins là où ils se trouvent, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et ça vous permet justement de prendre une bonne position pour engager les ennemis et éviter de vous faire mettre dehors. Ici au niveau des duels, voilà, ce joueur est en train de me jouer et un autre joueur va commencer à me tirer dessus. Et voilà, je dois essayer de me replaquer et je me lève et je m'abaisse pour essayer de prendre des informations en faisant des gauches-droites constamment afin que l'ennemi ait beaucoup plus de mal à me viser. Ici pareil, là c'est l'ennemi qui était caché et j'ai essayé de prendre mon temps d'être dessus. Donc voilà, la couverture quand vous engagez un duel est extrêmement important, que ce soit à courte ou à longue distance comme ici. L'ennemi ne m'a pas vu, moi j'étais au-dessus sur un toit et j'ai réussi à l'avoir. Petite notice, sur la map Urgistan, vous avez énormément d'espace à découvert, c'est-à-dire des grandes plaines, des grands ponts, des grandes routes. Essayez toujours d'être couvert par quelque chose, que ce soit une voiture, un plot en béton, peu importe en tout cas, pour éviter de vous faire désinguer en 2-2. Ici j'avais engagé un ennemi et je savais qu'il allait revenir. Et donc une fois qu'il est venu, j'ai pu essayer de me mettre à un endroit stratégique où lui allait essayer de voir se repositionner. En parlant du positionnement, ici on était en situation 4v4. Il restait 2 équipes et on a vraiment pris le temps de jouer ici pour se mettre un peu à l'aise parce que c'est souvent en fin de zone qu'on peut tout simplement un peu se planter. N'oubliez pas que vous pouvez interroger les joueurs afin d'avoir leur emplacement. Et veillez toujours à être sur le point le plus haut de la map. Donc quand vous avez une zone déterminée par le cercle blanc, essayez toujours d'être en hauteur et à couvert. Que ce soit un petit rebord, légèrement un petit bout d'une colline, un petit caillou, un arbre. Il y a suffisamment d'éléments de décor pour vous cacher. Et aussi le second point, c'est d'essayer de connaître la position des ennemis. Ici on les a vus passer d'un bâtiment à l'autre et donc on savait comment se positionner à cet endroit là. Ici on leur a mis un petit coup de pression, on leur tire dessus pour essayer de les mettre hors zone ou de vraiment leur faire un peu perdre pied. Et là avec mes deux coéquipiers, on essaie un peu d'engager le combat pour essayer de prendre l'avantage sur eux, ce qui n'est pas forcément une bonne décision. Puisque la zone est encore derrière nous, on aurait mieux fait de remonter pour avoir une meilleure vue et on aurait pu juste les laisser venir vers nous puisqu'ils auraient été poussés par le gaz et qu'ils se retrouvaient en contrebas des cailloux. Il en a été un peu différemment et malheureusement on a perdu un coéquipier pendant cette manœuvre. Là il y en a un qui s'est fait avoir par un ennemi adverse. Moi j'arrive au dessus pour essayer de les engager et au moins essayer de m'occuper d'un des deux derniers ennemis. Et là regardez, le gaz a simplement poussé le joueur vers nous et on a pu s'en occuper de manière complètement facile et de manière collective. C'est l'autre joueur qui a eu le kill, il était juste derrière moi. Bon, un peu dommage que la balle me passe dans le corps et touche l'ennemi, ça c'est pas vraiment fair play. Voilà un peu pour l'ensemble des mécaniques et ce nouveau mode de jeu qu'est l'entraînement Warzone. Vraiment foncez si vous avez du mal dans le Battle Royale classique. Ça peut être vraiment pas mal pour vous faire vos premières armes. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là, de répondre présent. On est plus de 745 abonnés, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à checker d'autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire, mettez plein de pouces bleus, partagez cette vidéo à éventuellement un de vos potes qui veut commencer en Battle Royale. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501